Musique Coucou tout le monde, ici Olivia, Yellow Poulos en direct de Star Stable et surtout d'Epona ! Bon je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale pour vous dire mon point de vue sur Epona tout simplement parce que je sais que c'est très facile de critiquer mais que souvent quand on se dit que c'est bien on a tendance à ne pas le dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en gros pour critiquer il y a du monde mais pour gratifier il y a personne, bref je suis allée dans cette région hier donc il faisait nuit je suis allée avec Lénie pour ceux qui ont suivi le live ou même la rediff, c'est trop beau, franchement je trouve que c'est beau il y a des nouvelles textures, il y a des endroits vraiment magnifiques, j'ai pas encore tout découvert en normal voilà donc ça déjà c'est l'écurie, c'est maintenant mon écurie principale et en fait c'est vraiment très beau, les personnages, enfin c'est beaucoup plus animé que les autres régions enfin c'est normal vu qu'elle est plus récente, en gros les personnages bougent, enfin pas tous mais ils bougent un peu etc les personnages ont des nouvelles textures, il y a des nouvelles textures, il y a des endroits vraiment très 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 beaux il y a d'autres endroits où on peut marcher dans l'eau sans nager, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire l'eau est pas assez profonde, c'est des bas fonds en gros, je sais pas comment on dit des hauts fonds je crois bref, en gros on peut marcher dans l'eau, enfin c'est sympa, il y a des petites îles à côté là où on peut aller ici donc c'est le mélange de la nouvelle ville et de l'ancienne ville donc c'est un petit peu bizarre mais pourquoi pas là il y a une grande place, alors j'ai compté il y a 18 places pour des chevaux donc je sais pas si ce sera des chevaux à vendre ou si c'est là que s'installera Ferdinand mais franchement, vous voyez avec le petit logo cheval là franchement ça donne envie je ferai peut-être une vidéo si vous voulez vite fait je ferai le tour de la région en fait et puis je vous montrerai un petit peu si ça vous intéresse pour celles ou ceux qui n'ont pas encore accès et qui voudraient bien voir c'est vraiment beau donc en fait je voulais féliciter l'équipe de Star Sabal parce qu'ils ont dû y mettre beaucoup de temps donc ils mettent un an je crois à faire une nouvelle région et c'est vraiment magnifique, je suis magnifique là-haut il y a Fort Maria on peut pas encore y aller, je pense qu'on pourrait y aller plus tard moi j'ai pas fini l'émission ici mais à mon avis je dois pas en être très loin sachant qu'il y en aura un peu toutes les semaines je pense ils ont pas du tout m'aide d'un coup, logique là-bas je sais plus ce que c'est le gros kiosque, je crois que je suis pas encore allé donc voilà, il y a plein de choses à voir il y a vraiment, et ça c'est des nouvelles ça doit être les concurrentes des Bobcats ces filles-là enfin bref, franchement c'est magnifique donc moi je trouve ça magnifique et puis si vous voulez voir la carte, voilà donc la carte est vraiment grande je me suis déjà perdue plus d'une fois sinon c'est pas drôle en fait c'est grand mais contrairement à toute cette zone-là c'est grand mais c'est plein je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros les champs enfin tout ce qu'il y a autour de Silverglades c'est plutôt vide il y a des champs, il y a des montagnes c'est très joli mais c'est vide alors que là tout est rempli, il y a toujours quelque chose il y a toujours un décor enfin un élément de décor, un petit truc il y a toujours quelque chose pour perdre votre oeil en fait il y a tellement de choses enfin c'est trop beau je kiffe cette tête aussi parce que c'est nouveau mais franchement je la trouve superbe cette région l'année dernière c'était la vallée du Dino et franchement la vallée du Dino à côté c'est de la pâte à modeler quoi enfin c'est... la vallée du Dino à côté elle est vide c'est vraiment très beau je sais pas si je peux voir une vue d'ensemble alors une vue d'ensemble sur les montagnes c'est très intéressant n'est-ce pas ? euh... je vais peut-être essayer d'aller là-haut pour vous montrer franchement c'est... enfin moi j'adore je suis sous le charme et euh... alors ce pont cassé il y a un pont cassé là je sais pas si c'est un clin d'oeil à Zelda genre dans Ocarina of Time en fait à un moment vous avez un pont cassé dans la vallée Gérudeau et le seul moyen de le traverser c'est d'avoir Epona et de sauter par dessus tout simplement et en fait je sais pas si c'est un clin d'oeil ou si c'est juste là pour l'histoire je pense qu'il y a un petit peu des deux en même temps la région s'appelle Epona je voulais aller là-haut je sais même pas comment on fait lol ça commence bien ça commence bien bon écoutez je vais pas aller là-haut parce que je sais absolument pas comment il y va dit-elle en continuant de chercher c'est... pardon donc je suis encore malade je suis navrée franchement oh un marais n'est-ce pas donc là je crois que nous sommes dans le marais et vous voyez en fait il y a des... enfin pas partout mais il y a des petites zones où on peut marcher oh il fait peur ce marais bon j'ai hété de me perdre dans le marais on va s'arrêter là je pense mais donc je voulais juste remercier l'équipe de Starstable pour leur travail parce que quoi que disent les gens c'est vrai que des fois il y a des missions qui sont un petit peu moins bien où on s'ennuie un petit peu où il n'y a pas grand chose à faire mais franchement quoi que disent les gens je... enfin en voyant cette région le travail qu'ils ont fourni c'est franchement waouh et à mon avis s'ils sont arrivés à ce niveau-là c'est parce qu'ils ont agrandi l'équipe et c'est pour ça qu'il y a une légère augmentation des tarifs de Starcoin donc moi personnellement ça ne me dérange pas je pense que la prochaine partie qui sera à ouvrir ce sera celle-là je ne sais pas enfin je suis vraiment contente parce que depuis le temps que je fantasme qu'ils ouvrent cette partie-là ben on a bien fait d'attendre parce que c'est magnifique voilà comme je vous dis c'est jamais vide il y a toujours un truc les seuls pleureurs là ils sont trop beaux bref je suis ouh 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 j'en veux plus j'en veux plus c'est magnifique et franchement je voulais dire merci au développeur de Star Stable donc je vais essayer de le faire en anglais je promets rien donc thank you for for the staff of Star Stable voilà avec un accent de merde mais franchement thank you very much et moi je vous fais des gros bisous à tous mes abonnés parce qu'on a dépassé le seuil des 80 je sais que tous les 10 pécores je dis ça mais franchement merci pécores pour moi c'est pas une insulte entre parenthèses parce que je sais que pécores ça veut dire paysans venant moi-même de la campagne profonde je pourrais pas me permettre de dire ouais les paysans c'est trop des gros nuls donc donc pécores pour moi c'est affectueux voilà vous êtes mes petits pécores à moi avec des coeurs bref je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo totalement inutile et je vous aime bisous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo